La Chine ignore les demandes de médiation des Etats-Unis. Ils se sont cru dans Blacklist. Il existe un vieux proverbe qui dit « Un malheur n'arrive jamais seul ». En ajoutant au rapport indiquant que les soldats américains auraient été touchés lors d'une frappe de drone contre la station ultra-secrète de la CIA dédiée aux renseignements et aux opérations secrètes à la frontière siro-jordanienne, Pékin adresse un refus catégorique aux instances de l'administration Biden. Cela concerne leur demande de transmettre un message à Téhéran pour contenir l'influence sur les outils du Yémen dans le contexte préoccupant de l'axe de la résistance étant dans ses opérations contre les intérêts américains et israéliens. Le président Biden a chargé son conseiller de la sécurité nationale, Jake Sullivan, de gérer cette mission très délicate avec Pékin à la place du plus haut diplomate américain, Antony Blinken. Sullivan est particulièrement bien placé pour alterner les rôles entre la politique intérieure et la politique étrangère des États-Unis. C'est un homme de confiance du président et il est activement impliqué dans la campagne de réélection de Biden. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Sullivan a passé la nuit en Thaïlande vendredi et samedi 26 et 27 janvier pour lancer son offensive de charme, son offensive de drague auprès du ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Mais il est reparti sans aucun signe indiquant que la Chine serait prête à utiliser son influence auprès de Téhéran. Plus tard, une conférence de presse télévisuelle faite par un haut responsable du NCS a été organisée à la hâte par la Maison Blanche pour pouvoir couvrir les arrières de Sullivan. Comme l'a dit le responsable du NSC, Pékin a dit qu'ils aborderont ce sujet avec les Iraniens. Mais nous allons certainement attendre avant de commenter davantage sur l'efficacité avec laquelle nous pensons qu'ils mèneront cette affaire. Sullivan semble s'être heurté à un mur de briques. C'est curieux car l'administration Biden aurait dû tirer les conclusions de son expérience antérieure avec Pékin lorsqu'elle a essayé d'inciter la Chine à convaincre son proche allié, la Corée du Nord, de réduire son programme d'armement nucléaire ou de revenir sur son amitié sans limite avec la Russie à propos de l'Ukraine. La Chine leur a dit non les deux fois là, mais ils viennent encore demander. En fait, l'armée sud-coréenne a déclaré dimanche 28 janvier que la Corée du Nord avait tiré plusieurs missiles de croisière, prolongeant ainsi une série d'essais d'armes qui aggravent les tensions avec les Etats-Unis et reflètent les efforts de Pyongyang pour étendre son arsenal d'armes conçues pour submerger les cibles américaines éloignées dans le Pacifique, notamment Guam. De toute évidence, l'administration Biden n'a pas compris que Pékin ne se sentait absolument pas obligé d'utiliser son influence sur Pyongyang pour servir les intérêts des Etats-Unis d'Amérique. Il serait extrêmement naïf de s'attendre à ce que Pékin se laisse entraîner dans des engagements sélectifs sur des questions visant à permettre au président américain de briller lors des prochaines élections de novembre. C'est vraiment insensé. Qu'est-ce que la Chine va obtenir en retour ? La question n'est même pas venue en fait à l'esprit de l'administration Biden. A Washington, les penseurs et stratèges de Washington pensent en fait que la Chine est dans une sorte d'égo-trip et sollicite un engagement sélectif avec la première puissance militaire et économique de la planète. Donc la Chine n'attend que les Etats-Unis en fait. Au contraire, la Chine a elle aussi des exigences légitimes à formuler, comme par exemple le fait que les Etats-Unis n'incitent pas en cachette Taïwan à s'engager sur la voie de l'indépendance ou qu'ils accordent à la Chine des conditions de concurrence équitables pour pouvoir établir de nouvelles normes technologiques au niveau mondial. Il est intéressant de noter que comparé à la lecture taciturne de la Maison-Blanche sur la réunion Sullivan Wang Yi en Thaïlande, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié samedi 28 janvier une déclaration franche et complète pour remettre les pendules à l'heure et devancer les belles histoires de Biden. Les extraits pertinents de la déclaration chinoise intitulée « Wang Yi a rencontré Sullivan », l'assistant du président des Etats-Unis pour les affaires de sécurité nationale dit ceci. Les deux parties ont mené des communications stratégiques franches, substantielles et fructueuses autour de la mise en œuvre du consensus de la réunion de San Francisco entre les chefs d'État des deux pays et du traitement approprié des questions importantes et sensibles dans les relations chino-américaines. Wang Yi a déclaré que cette année marquait le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. Les deux parties devraient profiter de cette occasion pour résumer leurs expériences et tirer des leçons. Se traiter mutuellement sur un pied d'égalité plutôt qu'avec condescendance, rechercher un terrain d'entente tout en préservant les différences plutôt qu'en les soulignant, respectant efficacement les intérêts fondamentaux de chacun plutôt qu'en les nuisant et en travaillant ensemble au respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant pour construire une manière correcte pour la Chine et les États-Unis de s'entendre. Wang Yi a souligné que la question de Taïwan relève des affaires intérieures de la Chine et que les élections régionales de Taïwan ne peuvent pas changer le fait fondamental que Taïwan fait partie de la Chine. Le plus grand risque pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan est l'indépendance de Taïwan. Et le plus grand défi pour les relations sino-américaines est également l'indépendance de Taïwan. Ça, je vous assure, c'est une forte menace. Les États-Unis doivent respecter le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis mettent en œuvre l'engagement de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan et de soutenir la réunification pacifique de la Chine. Wang Yi a souligné que les trois pays ont des préoccupations en matière de sécurité nationale mais qu'elles doivent être justifiées et raisonnables. Ils ne peuvent pas s'engager dans une pan-politisation, c'est-à-dire une très grande politisation et une pan-sécurité, encore moins freiner et réprimer le développement d'autres pays. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas participer à cela. Les deux parties ont convenu de discuter plus en détail de la frontière entre la sécurité nationale et les activités économiques pour ne pas que les États-Unis se mêlent des affaires qui ne le concernent pas. Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales telles que le Moyen-Orient, l'Ukraine et la péninsule de Corée, ainsi que la mer de Chine méridionale. Le communiqué chinois ne fait même pas mention, ne fait aucune mention spécifique des Outsi ou encore des Téhérans. Au lieu de cela, les gars soulignent la menace perçue de l'indépendance de Taïwan comme le plus grand défi pour les relations chino-américaines. Comme je le disais, c'est une menace très claire. En outre, il rappelle les inquiétudes de Pékin quant au recours des États-Unis aux restrictions à l'exportation pour contenir et supprimer le développement d'autres pays et déclare que les deux pays discuteront de la frontière entre la sécurité nationale et les activités économiques lors d'une prochaine réunion pour ne pas que ces deux se mélangent. En termes simples, le refus de la Chine d'utiliser son poids diplomatique et économique pour pouvoir soutenir les mesures américaines visant à résoudre les perturbations en mer rouge en maîtrisant l'axe de la résistance ou à restreindre le comportement de la Corée du Nord met en lumière les limites des efforts de sensibilisation diplomatique ou encore de l'offensive de charme de l'administration Biden pour inciter Pékin à s'impliquer dans des points chauds. Pour un choc qui pourrait autrement devenir des sujets très brûlants, très compliqués dans la politique électorale de Biden jusqu'en novembre. Soit dit en passant, le communiqué chinois reconnaît également qu'il existe des domaines dans lesquels Pékin est effectivement intéressé par un engagement des États-Unis à ce moment de transformation, à savoir la mise en œuvre conjointe de ce que l'on peut appeler la vision de San Francisco qui se traduit par des contacts réguliers entre les deux présidents afin de donner l'orientation stratégique aux relations bilatérales. Là, on parle de la promotion des échanges bilatéraux, de faire bon usage des canons de communication stratégiques actuels et d'une série de mécanismes de dialogue et de consultation dans divers domaines allant de la diplomatie, des relations militaires, de l'économie, de la finance, du commerce, du changement climatique, etc. Ils veulent aussi poursuivre la discussion sur les principes directeurs des relations sino-américaines, la coopération en matière de contrôle des drogues, un mécanisme de dialogue intergouvernemental sur l'intelligence artificielle et des échanges culturels. Comment se fait-il que les États-Unis et leurs alliés occidentaux se trompent tant ? En guise de réponse, le dernier mot revient au ministre russe des Affaires étrangères, Seygel Lavrov, qui a déclaré à New York lors d'une brève visite au siège de l'ONU le week-end du 27 que, ils croient que depuis 500 ans, ils gouvernent le monde comme ils l'entendent, vivant aux dépens des autres et ils pensent que cela devrait continuer. Cette logique ignore complètement la réalité objective, notamment le fait que la grande majorité des anciennes colonies ont accédé à l'indépendance, ont pris conscience de leurs intérêts nationaux, veulent renforcer leur identité nationale, culturelle, religieuse et connaissent une croissance si rapide qu'elles ont lâché l'Ouest, laissé loin derrière, du moins pour les membres des BRICS. Donc, en fin de compte, Pékin ne se laissera pas berner par les tentatives américaines de créer des perceptions erronées concernant les relations entre la Chine avec l'Iran ou encore la Corée du Nord. La Chine n'a pas l'intention, n'a absolument pas l'intention de faciliter les démarches des Etats-Unis au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient. L'environnement international est plutôt tendu et Pékin a aligné sa boussole du bon côté de l'histoire. C'est tout simplement ça. Donc, ils vont payer les Etats-Unis. Aussi, un point important avant qu'on ne termine la vidéo, une urgence à l'ONU. La Chine exige la fin des attaques israéliennes à Gaza. Vigoureusement, devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 31 janvier 2024, il a été dit qu'Israël doit immédiatement mettre fin à ses attaques militaires aveugles et aux destructions perpétrées à Gaza. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne. C'est 3 euros par mois. C'est moins cher qu'un cheesecake royal. Je suis Burger King et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501